Dans l'actualité ce soir également, l'opération coup de balai initiée par la commune de N'Djaménan s'est poursuivie ce mardi. L'équipe de la mairie centrale avec à sa tête Mariam Djimeïbet s'est arrêtée à la commune du 3e arrondissement. Reportage, Varela Djé. Après le quartier d'Embé, celui de Chagoua dans la commune du 7e arrondissement, le quartier Kabalai dans le 3e arrondissement qui est ciblé par cette opération de nettoyage. L'axe réunit le rond point de l'union. Pour être précis, l'avenue Bokassa a servi de cadre à cette opération de salubrité. Sous la supervision du maire de la ville de N'Djaménan, Mariam Djimeïbet, qui avait à ses côtés son staff technique. Cette opération de salubrité a suscité l'adhésion des citoyens de cette commune. Tous apprécient et saluent cette noble initiative qui vise à assainir leurs alentours. Je donne mon coup de main dans l'espoir de devoir développer ces initiatives de manière récurrente. Et ce sera vraiment un bénef pour la population qui, à mon avis, diminuera les cas de maladie. Ce que je souhaite, c'est que cela continue ainsi. Parce qu'à chaque fois, il y a des choses qui commencent comme ça. N'Djaména ou bien encore au Tchad, arrivé à un certain niveau, ça disparaît, on ne sait pas où est-ce que ça entre. Assainir la ville afin d'offrir un meilleur cadre de vie à la population, c'est la mission des responsables municipaux. A cette occasion, le maire de la commune du 3e arrondissement, Samy Michaud-Michel, a réitéré le soutien de ses concitoyens pour la poursuite de ce bel exemple dans sa circonscription administrative. La pluie diluvienne accompagnée d'un vent violent d'il y a 72 heures a causé des dégâts dans les quartiers périphériques de la ville d'N'Djaména. Au quartier Gourmanadji, dans le 7e arrondissement, le bilan est plutôt conséquent. Les victimes ont reçu la visite du maire de la commune du 7e arrondissement. Le bilan de la dernière pluie survenue il y a de cela quelques jours dans la capitale a eu des conséquences dans le quartier Gourmanadji. Un mort, 6 blessés, 38 maisons et une mosquée écroulée. Les victimes de cette catastrophe naturelle sont des enfants et des femmes. Informé de la situation, le maire de la commune du 7e arrondissement s'est rendu sous le lieu du sinistre pour constater les dégâts. On est venu pour compatir avec nos concitoyens du quartier Gourmanadji, qui ont été victimes du vent violent qui a accompagné la grosse pluie qui était tombée le samedi 7. Visiblement abattus, des victimes lancent un OCS à l'endroit des personnes de bonne volonté.